Marie-Christine, bonsoir, comment allez-vous ? Tout va très bien, bonsoir Thierry, bonsoir à tous. La semaine dernière, nous avions prévu de parler des aides sociales, et en particulier des aides sociales lorsqu'il y a une succession. Alors, est-ce qu'il y a des aides récupérables ? Tout à fait, il y a effectivement des aides récupérables. Ce sont en fait des aides de solidarité accordées aux personnes âgées qui n'ont pas les revenus suffisants pour payer les services dont elles ont besoin. Donc, un bénéficiaire, celui que l'on va appeler l'allocataire, peut avoir de très faibles revenus et être en parallèle propriétaire de sa maison afin de ne pas l'obliger à vendre, on va venir subvenir à ses besoins. Donc, dans ce cas, la personne âgée ne sera pas obligée de vendre sa maison pour payer les services dont elle aurait besoin. Elle pourra bénéficier d'aides sociales, mais celles-ci seront considérées comme des avances en quelque sorte. Donc, je ne vais pas toutes les envisager. Je ne traiterai ici que des plus courantes, notamment la fameuse ASPA, qui est l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ou encore l'aide sociale à l'hébergement des personnes âgées et handicapées, et enfin l'aide ménagère à domicile. D'accord. On va commencer par le début. Qu'en est-il donc de l'ASPA ? Alors, l'ASPA, c'est une aide versée par l'assurance retraite aux personnes âgées. Il faut donc avoir plus de 65 ans, ou plus de 60 ans si l'on est reconnu inapte au travail, dont le revenu n'atteint pas le minimum vieillesse. Alors, ce minimum vieillesse est réactualisé chaque année. Pour l'année 2022, on est à 953,45 euros pour une personne seule, et 1480,24 euros pour un couple par mois. Donc, à partir du moment où ces personnes ne disposent pas des sommes que je viens d'évoquer, elles pourront bénéficier de l'ASPA, donc ASPA qui est en direction de personnes de retraité disposant de faibles ressources. Pour un couple, le montant de l'ASPA en 2022 est égal à la différence entre 17 762 et les ressources du couple. Par exemple, si les ressources du couple sont de 12 000 euros par an, le montant de l'ASPA serait alors de 17 762 moins les 12 000, soit 5 762 euros par an. Vous avez fait le calcul de tête ? Non, je regarde un petit peu mes notes. Je regarde mes notes. Ça me rassure, ça me rassure. Ce soutien financier n'est qu'une avance, comme on l'a dit dans l'introduction, donc il faudra peut-être rembourser lors de la succession. Alors, je dis peut-être parce que cette récupération va dépendre de ce que l'on appelle les forces de la succession. La récupération ne s'appliquerait que si le montant net de l'actif successoral est supérieur à 39 000 euros. Donc, si la personne qui a reçu l'ASPA décède en laissant un actif net inférieur à 39 000 euros, il n'y aura pas à récupérer cette somme. En revanche, il faudrait effectivement la récupérer. On l'a récupéré à partir du moment où l'actif net est supérieur à ces 39 000 euros. On pourra également intégrer dans cet actif les donations qui ont été faites aux ayants droit moins de 10 ans avant la demande de l'ASPA. C'est-à-dire que si la personne, de son vivant, a commencé à partager ses biens, on pourra revenir sur ces donations qui ont été effectuées moins de 10 ans avant la demande de l'ASPA. De la même façon, si la personne qui bénéficiait de l'ASPA avait conclu des contrats d'assurance-vie au profit d'héritiers, de bénéficiaires ou autres, contrats manifestement exagérés au regard de ces moyens, on pourrait également récupérer sur ces contrats. Le remboursement des sommes versées au titre de l'ASPA se fait selon des critères précis. Les montants réclamés ne pourront pas dépasser, et je regarde à nouveau mes notes, 7 435 euros par an pour une personne seule et 9 946 euros pour un couple de bénéficiaires. La somme due concerne uniquement la partie de la succession qui dépasse les 39 000 euros, ce qu'on a dit. Donc, si l'actif successoral du défunt est de 50 000 euros, la somme qui pourra être demandée ne pourra pas excéder 11 000, 50 000 moins mes 39 000 de planchers. Le délai de récupération ne pourra pas être supérieur au délai de perception de l'aide de l'ASPA. Si une personne a perçu l'aide pendant trois ans, par exemple, les héritiers ne pourront pas rembourser plus de trois années de perception de l'ASPA, soit trois fois le seuil pour 2022 de 7 435 euros. Enfin, seule la succession est prise en compte, c'est-à-dire que la récupération ne pourrait pas se faire sur le patrimoine des héritiers qui ont accepté cette succession. Donc, on ne doit que sur les forces de la succession, on ne peut pas aller prendre dans le patrimoine des héritiers. S'il s'agit d'un couple, l'ASPA, monsieur décède, on ne pourra pas récupérer l'ASPA sur madame, on va attendre le décès de l'autre conjoint pour ensuite récupérer l'ASPA au décès du deuxième conjoint. D'accord. Le deuxième point, c'était l'aide sociale à l'hébergement, la SH ? Oui, tout à fait. Alors, c'est également une aide récupérable. Cette aide est versée par le conseil départemental aux personnes âgées qui doivent être hébergées dans un établissement, dont le coût dépasse leurs ressources. Pour demander cette ASH, il faudra avoir encore une fois plus de 65 ans, ou 60 ans si l'on est reconnu inapte au travail, vivre en France de façon stable et régulière, de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, si la personne était étrangère, n'avait pas la nationalité française, détenir un titre de séjour en cours de validité, avoir des ressources, bien sûr, inférieures au montant des frais d'hébergement, et être hébergée dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées, ce que l'on appelle des EHPAD, ou encore dans une unité de soins de longue durée, ou encore en résidence autonomie, ou encore résider chez un accueillant familial qui a reçu l'agrément pour héberger des personnes âgées. Donc, cette aide est également récupérable sur la succession du défunt. Le patrimoine net, le patrimoine pris en compte, c'est l'actif net successoral, c'est-à-dire les biens moins les dettes de la personne. Les donations qui auraient été faites après ou dans les dix ans avant la demande d'allocation et les lègues qui auraient été faites à d'autres personnes que les héritiers seront prises en considération. Les remboursements ne bénéficient d'aucun abattement ni plafond. C'est-à-dire que tout à l'heure, pour l'ASPA, je parlais de ce plafond de 39 000 euros. Là, on récupère dès le premier euro sur la succession. Le Conseil général pourra même prendre une hypothèque sur les biens immobiliers de la personne âgée lors de son acceptation dans l'établissement de soins ou de résidence longue durée. Et ce, pour garantir le remboursement de la SH, c'est bien ça. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Alors, le troisième point, c'était les aides ménagères. Qu'en est-il de l'aide ménagère à domicile ? Alors, cette aide ménagère à domicile est versée à des personnes âgées qui ont besoin d'une aide ménagère mais qui n'ont pas les moyens de la payer. Donc, on retrouve chaque fois les mêmes critères. Encore une fois, avoir plus de 65 ans ou plus de 60 ans si l'on est reconnu inapte au travail pour pouvoir en bénéficier. Une personne seule pourra l'obtenir si ses ressources mensuelles hors aide au logement sont inférieures à 953,45 euros. Ce minimum que j'évoquais pour l'ASPA. Pour un couple, on retrouvera le même chiffre que celui de l'ASPA, c'est-à-dire 1480,24 euros. Cette aide sera, encore une fois, récupérable sur la succession du défunt. Le patrimoine pris en compte, c'est l'actif net successoral. Même remarque pour l'ASH, c'est-à-dire les biens moins les dettes. Les lègues et les donations intervenues postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les 10 ans qui précèdent cette demande. Et aucun remboursement ne sera prélevé sur la partie du patrimoine inférieure à 46 000 euros. Donc là, on a encore un nouveau plafond. L'aide reçue est entièrement remboursable après un abattement de 760 euros. D'accord. Et il y a beaucoup de personnes âgées qui bénéficient d'une aide financière pour le portage des repas. Est-ce que ça rentre aussi dans le même cadre ? On va rentrer dans le même cadre. Elle est versée cette aide aux personnes âgées dont l'état de santé ne permet plus de faire leur repas. Donc encore une fois, plus de 65 ans ou plus de 60 ans si l'on est reconnu inapte au travail pour en bénéficier. Une personne seule pourrait l'obtenir dès lors que ses ressources mensuelles sont inférieures aux 953,45 euros par mois. Pour un couple, on est toujours sur ces 1480,24 euros. Et cette aide sera récupérable sur la succession du défunt. Le patrimoine encore pris en compte, c'est l'actif net successoral, donc les biens moins les dettes. Les lègues effectuées, les donations intervenues après la demande d'aide sociale ou dans les 10 ans qui précèdent. Donc on retrouve exactement les mêmes critères que précédemment. Aucun remboursement ne sera prélevé sur la partie du patrimoine inférieure à 46 000 euros. Et l'aide reçue est entièrement remboursable après un abattement de 760 euros. Donc pour conclure, il y a d'autres aides qui ne sont, elles, pas récupérables sur la succession. Ce sera par exemple le cas des prestations de sécurité sociale ou qui, elles, reposent sur un principe contributif qui relève de cotisations de la part des personnes. Alors on pourrait parler de l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie ou encore l'allocation supplémentaire à invalidité ou encore la prestation de compensation du handicap PCH, par exemple. Donc là, à partir du moment où il y a cotisation, on ne récupère pas. Pour toutes les autres aides qui sont en fait des avances parce que la personne est dans le besoin, on récupérera suivant celui qui a versé. Eh bien, merci Marie-Christine. Voilà un point très, très complet sur cette question qui est quand même complexe à vous écouter. Qui est complexe et puis qui interroge nécessairement. Donc parfois, certains n'hésitent pas à renoncer à ces aides, de craindre de mettre leurs enfants ou leurs héritiers en difficulté au moment de la succession, ce qui peut se concevoir. Donc il y a très souvent une méconnaissance des règles en question. Très bien. Si vous avez des questions qui peuvent être traitées rapidement, en deux, trois minutes, vous n'hésitez pas à nous écrire contact.42tv.fr. Merci Marie-Christine de tous ces éléments. Qu'allons-nous aborder la semaine prochaine ? Eh bien, je songeais aux donations. C'est un sujet qu'on n'a pas abordé. Alors encore une fois, il est hors question qu'on se prenne pour des notaires, des avocats, des huissiers ou autres. Simplement, peut-être faire le point sur ces donations qui interpellent également. Donc comment transmettre à ces enfants ? Tout simplement. Et puis à charge pour chaque intéressé d'aller voir son notaire parce qu'on sera bien conseillé. Une émission encore à ne pas manquer la semaine prochaine. Merci Marie-Christine. Bonne semaine à vous. Bonne semaine à tous. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada